Bonjour c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi 25 juillet 2024. Je reviens vers vous parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. J'ai hésité. Alors d'abord je voulais parler de l'abbé Pierre, mais je me suis dit que le sujet était quand même extrêmement polémique et qu'il valait peut-être mieux ne pas le traiter finalement et de laisser dormir les choses telles qu'elles étaient, de laisser comme ça, même si évidemment on aimerait savoir, mais peut-être il est sage de ne pas fouiller dans la poussière, dans les choses comme ça aussi anciennes. Bon donc ça j'ai laissé de côté, je ne l'ai pas traité. Ensuite, alors nous avons évidemment le coup de théâtre aux Etats-Unis, Joe a déclaré forfait et maintenant c'est Kamala qui va se présenter face à Donald. Alors c'est vrai que je n'ai plus envie de traiter le sujet des élections parce qu'il y a tellement de triches que ça me fait bugger mes tarots à chaque fois et je ne suis pas la seule. Donc si je trichais, si je voulais tricher moi aussi, je dirais ah ben c'est Kamala qui va être élu parce qu'ils vont tellement truander que de toute façon ils vont faire en sorte que Kamala soit élue. Mais mon tarot ne va pas dire ça. Donc du coup il va y avoir un espèce de court circuit entre moi qui essaye de tricher et puis le tarot qui dit la vérité. Donc voilà, c'est incohérent. Donc je ne vais plus traiter les élections pour la même raison que je dois vous avouer, je vais vous faire une confidence. Moi franchement j'ai même plus envie d'aller mettre mon petit bout de papier dans l'urne. Déjà j'avais des doutes. Mais là franchement comme je disais on m'a fait déranger deux dimanches de suite pour finalement on se retrouve avec les mêmes, toujours le même premier ministre, toujours la même présidente de l'Assemblée. Bon je veux dire, je crois que vraiment là on se moque du monde et je suis polie en le disant comme ça. Donc finalement je vais traiter plutôt d'un coup de théâtre qui est arrivé hier, coup de tonnerre. L'Arcom a décidé d'enlever C8 ainsi qu'Energie 25 de la TNT. Donc Energy 25 c'est une petite chaîne, bon personnellement moi je ne la regarde jamais, je sais qu'elle existe. C8 fait plus de 3% de l'audience qui est vraiment beaucoup. Et évidemment qu'est-ce qu'on veut sanctionner ? On veut sanctionner Hanouna avec son émission Tout le monde n'en touche pas à mon poste, voilà c'est ça. Alors bon on apprécie ou pas Hanouna, son style, etc. Mais il faut reconnaître chez lui qu'il y a quand même une liberté d'expression qu'on trouve quand même quasiment nulle part ailleurs. Alors donc c'est une attaque sans précédent sur la liberté d'expression. Moi je voudrais savoir tout simplement qu'est-ce qu'il y a un système totalitaire qui est en train de se mettre en place et en train d'enserrer nos libertés. Voilà c'est entre le QR code qui revient pour les JO, ces JO de la honte. Écoutez je n'ai même pas traité le sujet tellement c'est un non-événement pour moi ce truc-là. C'est tout et n'importe quoi. Ils ont commencé les matchs de foot avant même la cérémonie d'ouverture. Il y a eu plein de problèmes. C'est les Argentins, ils se sont fait faucher des trucs dans les vestiaires. Il y en a qui sont, il y a les supporters, je ne sais plus de quelle équipe, qui sont arrivés sur la pelouse. Enfin bon non mais c'est ces grands guignols quoi. Voilà on est dans du guignol. Alors donc c'est pour ça que là je vais parler de cette décision évidemment unilatérale comme ça, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Allez hop, on ferme, on supprime ces news. Voilà. Bon l'autre aussi, Énergie 25, mais c'est surtout ces news. Et donc l'émission d'Anouna qui était extrêmement suivie. Parce que les gens sentent bien que là il y a une liberté de ton. Vous voyez, les émissions plan plan, ron ron, propagande. Il ne va pas y avoir grand monde. Moi je ne sais pas, des fois je vois certaines chaînes mainstream qui essayent de se mettre aussi sur YouTube. Elles ont quoi ? Elles ont 3 pouces, voilà pas plus quoi. Et puis elles ont un commentaire. Enfin voilà. Alors bon, je me concentre. On va regarder tout simplement si là ils sont en train de passer à la vitesse supérieure. c'est-à-dire museler la liberté d'expression, enlever les espaces où les gens peuvent s'exprimer librement. Bon ben tel que C8. Et puis après ça va être quoi ? Ça va être ces news probablement. Ces news a échappé à la censure pour l'instant. Mais bon, ils sont dans le collimateur eux aussi. Mais en tout cas on va demander qu'est-ce qui est en train de se passer ? Comment ça va évoluer ces attaques comme ça sur la liberté d'expression ? Parce que ça je le dis franchement, je ne vois pas ce qui justifie de supprimer C8. 3,8% c'est encore plus que ces news. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Papesses renversées. C'est des magouilles. C'est vraiment la cuisine. Comme ils font depuis. Voilà la tambouille, la cuisine. C'est une espèce d'attaque sournoise. Alors c'est sournois, c'est caché, c'est secret. Il y a un plan secret. Mais alors comme c'est renversé, c'est encore plus secret. On veut vraiment, ils veulent détruire. Donc leur but, c'est par des manœuvres, des manœuvres cachées, des manœuvres sournoises et pas du tout bienveillantes. Ils veulent vraiment détruire, détruire le pays, détruire, c'est-à-dire la raison, la pensée. C'est la tête, c'est le siège de la tête. La raison, la pensée, la parole, l'esprit critique. Ils veulent vraiment, ils veulent vraiment tout détruire. Franchement, il y a, regardez un petit peu, je veux dire, à chaque fois que j'interroge sur ces gens-là, à chaque fois j'ai des trucs comme ça. C'est incroyable. Donc c'est vraiment l'antéchrist. Toute cette clique, c'est l'antéchrist, c'est les forces du mal. C'est vraiment, voilà, franchement, je ne peux pas dire autrement. Il est vraiment bien représenté. Et c'est marrant. J'étais sûre que j'allais la sortir, l'étoile. Alors, en fait, retardé. L'étoile, c'est, elle balaye tout. L'étoile, c'est la plus forte carte du jeu, la plus belle, la meilleure. Alors, André Breton disait, c'est un écrivain surréaliste, il disait, c'est ma préférée, c'est la plus belle. Et moi, je suis d'accord parce que vraiment, l'étoile, c'est, elle nous dit, soyez patient, on ne va pas nous museler. Ils essayent, ils font du bruit, ils nous font peur. C'est tonitruant, ça va dans tous les sens, c'est comme un orage. Vous savez, les éclairs se succèdent, le tonnerre gronde. Des fois, il frappe le sol et puis même la terre tremble, des fois, quand il tombe à côté. Surtout les orages de campagne, comme ça, vous voyez, en race campagne. Ça fait peur, ça fait peur, mais on est protégé, il y a l'étoile. Donc, c'est vraiment bien. Il passe à la vitesse supérieure en essayant de museler les gens, de priver les gens de liberté d'expression, de les priver de, comment dire, de les priver de liberté, tout simplement, parce que ça ne va pas marcher. L'étoile est là. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'elle soit droite. Ça aurait été bien mieux, mais ça aurait été plus rapide, surtout. Mais qu'elle soit droite ou renversée, l'étoile, elle est bonne. On va continuer, on va les recouvrir. Alors, je vais laisser comme ça, parce que normalement, normalement, on ne recouvre pas l'étoile, ce n'est pas la peine. Alors, l'ermite renversée, c'est toujours pareil. Ils ont des conseillers, des conseillers secrets, cachés, etc. Ça mijote, ça complote, ça élabore des plans tordus. C'est vraiment des stratégies tordues. Après, le fait que ce soit renversé, ce n'est peut-être pas aussi puissant que ça en a l'air. Parce qu'on dirait aussi qu'il y a des mauvais conseillers. Vous savez, c'est un peu l'image du monde politique, en ce moment, qui n'arrive même pas à se mettre d'accord. Voilà, parce que la politique est en train de couler, tout simplement. Donc, il n'y a rien qui sortira. Et bien là, c'est pareil. Toutes leurs petites manœuvres dilatoires, etc., pour contrôler la situation. On veut détruire. Ça, c'est facile de détruire. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai Butler renversé. Je ne sais pas trop comment le dire. Un homme jeune, enfin jeune, oui, ça pourrait représenter Fantomas. C'est Fantomas et ça clique. C'est vraiment les mauvaises personnes, conseillers, occultes, etc. Tiens, je vais quand même me remettre sur l'étoile. Je sais qu'il ne faut pas, mais bon, allez, hop. J'ai justice. Renversé. Bon, certes, renversé. Mais étoile et justice, c'est vraiment le retour de ce que l'on appelle en Inde le dharma. C'est-à-dire le retour à la normale, retour à la justice, retour à l'ordre juste des choses. Ça prendra beaucoup de temps et c'est marrant, tout sort renversé. Donc, ça augmente l'impression de confusion. Mais je dirais, finalement, qu'on est plus dans la confusion, dans la stupeur, que vraiment dans la répression. Vous voyez, ce n'est pas comme si du jour au lendemain allait... Vous savez, le mur de Berlin, ça s'est construit en une nuit ou une journée. Mais ça a été très vite. Et les gens, quand ils ont vu le mur, ils se sont dépêchés de le franchir. Ils avaient compris. Ils savaient. Ils savaient ce qui les attendait. Donc, c'était en 61. Eh bien là, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas quelque chose qui se met en place pour museler les gens pendant des décennies. Ce n'est pas ça du tout. Et je crois que d'autres médiums et d'autres astrologues iront, dans mon sens, à savoir que nous allons, dans l'idée que, pardon, tout est en train de tomber, tout est en train de s'écrouler, y compris les tentatives de dictature. Autant par le passé, ça a pris sur des malheureux peuples qui subissent encore aujourd'hui les affres de la dictature. Mais autant aujourd'hui, pour instaurer comme ça une nouvelle dictature, le terreau, il n'est même pas stable. Ça remue tellement dans tous les sens que, en fait, tout s'écroule. Tout ce qui n'est pas conforme aux lois divines va s'écrouler. C'est le message que donnent ces deux cartes. Donc, en fait, c'est une espèce d'orage, voilà, les répressions et tout. Et surtout, surtout, la gouvernance par la peur, voilà. Après, il va y avoir aussi, bien sûr, une, comment dire, une organisation. Les gens vont se rebiffer, ne vont pas accepter ça. Alors, je vais les remettre dans le jeu. Est-ce qu'il va y avoir des protestations, des pétitions, manifestations, des pressions de la part du peuple ou de certains, peut-être certains partis politiques, pour justement que, justement, qu'il n'y ait pas cette censure comme ça de télévision. C'est quand même incroyable qu'à Nounah, il puisse faire peur. Enfin, un pouvoir qui est fort, il n'a pas peur. Un pouvoir qui est faible, il a peur. Moi, j'ai connu, vous savez, du temps de Mitterrand, il y avait Michel Polak avec son émission « Droit de répondre ». Ça allait loin quand même, mais jamais il n'a été censuré, Polak. Ça, à l'époque, il n'y avait pas, il y avait, dans les années 80, il y avait quand même une liberté d'expression qu'on a pu maintenant. Bon, alors, je continue. Est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a des gens qui vont se revolter, se rebiffer ? Vous voyez, du coup, je les ai prises directement comme ça dans le jeu. Enfin, il ne faut pas que ça vous effraie parce que c'est des trucs que, des fois, quand je suis un peu pressé comme ça, hop, je les prends directement dans le jeu. Je ne suis pas en train d'étaler le jeu tout le temps, vous voyez. C'est un petit rituel qu'on fait, mais sinon, des fois, des fois même, vous voyez, je les prends comme ça, tac, tac, tac. Vous voyez, je les prends directement dans le jeu et ça donne le même résultat. Donc, voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Alors, justice renversée. Il y a des gens qui vont être indignés et qui vont dire, ouais, ça, c'est un déni de justice, ce n'est pas normal. Encore la papesse. On la revoit là, celle-là, c'est dingue. Bon, il y a des actions en justice. Ouais, c'est les mêmes cartes qui ressortent. L'ermite. Il y a des actions qui sont effectivement entreprises. Ça va être long, mais ça va quand même être un caillou dans la chaussure de ceux qui veulent censurer. Parce que j'ai quand même justice ermite. Ça, c'est les procès. C'est les procès, c'est les choses qui sont bien carrées. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'établir le fait qu'il n'y a aucune raison de supprimer cette chaîne. Enfin, ces deux chaînes. Et puis, les autres à venir derrière. Justice, jugement. On est sur le procès. Papesse amoureux. On est sur la délibération. Ah, qu'est-ce qu'on fait, etc. On ne sait plus, on hésite. Ils hésitent, du coup. Ils peuvent faire machine arrière. Ermite, arcane, sans nom. Donc là, il va y avoir une bataille féroce. Et finalement, sur l'une roue de fortune, l'une, je dirais, c'est les écrans, écrans cathodiques. Enfin, c'est les écrans de télé. On peut parler ça comme ça. Cette chose, ça va passer. On ne va pas être dans l'interdiction pure et simple. Parce qu'il va y avoir des actions de lancée pour, justement, bloquer cette procédure. Voilà. Donc, il faut s'attendre à des batailles juridiques. Enfin, en tout cas, en face, il y aura une réaction. On ne va pas laisser faire ça. Je veux dire, c'est dingue, quoi, quand même. Vous vous souvenez, Charlie, que tout le monde disait, je suis Charlie et tout. Et en 2015, dix ans après, vingt-neuf ans après, allez hop, on supprime quelque chose qui dérange. Moi, je dis franchement à Nuna, qu'est-ce qui peut avoir bien d'aussi effrayant pour les déranger à ce point ? Ça n'a pas de sens, franchement. Enfin, voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse donc sur ce. Évidemment, vous avez vu comme l'actualité va vite. Mais en gros, la nullité abyssale et insondable des gens qui sont là, qui nous gouvernent, c'est un spectacle en soi. Et heureusement qu'en gros, c'est quand même, c'est quand même une, c'est très, très véléitaire. Voilà, c'est très véléitaire. Même s'ils élaborent des plans, etc., etc., ils essayent de les mettre en œuvre. Finalement, ça ne marche pas comme ils le veulent. Vous voyez, tout ce qu'ils essayent, ça foire, ça leur claque dans les pattes. Regardez les velléités de porter le flambeau de la guerre contre le pays de l'ours, le pays de Vladimir. On n'entend plus parler. Vous voyez, c'en est où ? Il y avait la bombe qui devait nous exploser. Bon, ben voilà. Vous voyez, vous voyez, donc, c'est pour ça que tout ça, ça passe, ça tourne. C'est la route fortune. C'est comme un caléidoscope. Voilà, je vous laisse. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501